Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 11 octobre 2023, 23-8h53, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment très appréciés. On revient sur, naturellement, cette guerre, une guerre officiellement déclarée par le Hamas et Israël, qui a répondu en déclarant une guerre officielle suite à l'attaque de vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi pour nous, ici en Amérique. Et beaucoup de questions se posent sur comment tout ça a pu se produire avec, en face du Hamas, les services de renseignement les plus sophistiqués, les plus avancés, avec un complexe militaire des plus développés, peut-être même le plus développé au monde, celui d'Israël, et en plus avec l'aide des États-Unis qui est toujours là à les assister, comment cela a pu se produire? Ça soulève beaucoup de questions, ça soulève aussi beaucoup de théories, du complot, à chaque fois, que des événements comme ceux-là, comme ceux du 11 septembre, se produisent toutes sortes, parce que tu n'as jamais vraiment l'heure juste de la part des dirigeants. Et c'est toujours des événements qui ont l'air tellement louches que beaucoup d'idées conspirationnistes, comme on les appelle, mais qui sont des hypothèses, très, très solides et plausibles, comme n'importe quel autre, apparaissent. Et cette situation-là n'en fait pas exception. J'en ai fait mention dans ma dernière publication, puis j'ai un abonné qui m'a envoyé un message, une réponse à la question que je posais, comment cela a pu se produire. Ça vient de Mic 56, que je remercie. Et il dit, « Salut la réponse à ton dernier vidéo, comment ils ont réussi à déjouer le système militaire technologique pour entrer en Israël. » Il dit, « C'est simple, ils ont simplement planifié tout ça à la vieille méthode. » Ce qui veut dire qu'ils ont simplement transmis le plan de cette mission, de cette évasion, soit par marche, soit par voiture, et tout ça avec des papiers qu'on se remettait en main propre, naturellement, sans portable, sans cellulaire, sans ordinateur, juste avec papier et crayon, face à face. Et c'est comme ça que ça aurait pu tout ça se préparer et s'orchestrer. C'est possible. C'est très possible, mais c'est peu probable. Il y a aussi DNY et UZ, que j'aime beaucoup, qui proposent un espèce de portrait de ce qui a pu se produire, un résumé de ce qui a pu se produire, qui semble assez plausible aussi. Comment les redoutés services de sécurité israélienne n'ont pas réussi à arrêter l'attaque du Hamas? Donc, voici leur explication. Peu avant que les assaillants de Gaza n'affluent en Israël à l'aube de samedi dernier, les services de renseignement israélien ont détecté une recrudescence de l'activité sur certains des réseaux militants gazouillis qu'ils surveillent. Il ne faut pas que tu oublies que non seulement, bon, il y a les services de renseignement qui fonctionnent avec la haute technologie, les satellites qui sont partout, qui suivent tout le monde, surtout des gens qui sont étiquetés et ciblés comme tous les membres du Hamas. Il n'y a pas un mouvement qui n'est pas analysé, qui n'est pas étudié par les satellites, par des drones, par tout ce que tu peux imaginer. OK? Donc, même à l'ancienne méthode, ils vont te suivre, ils ont même des espions, ils ont même des gens infiltrés dans ces groupes-là aussi, et des gens qui sont même palestiniens, qui sont payés par les services de renseignement israélien, comme dans n'importe quelle autre situation à travers le monde. Il y a des espions comme ça. Réalisant que quelque chose d'inhabituel se produisait, ils ont envoyé une alerte aux soldats israéliens qui gardaient la frontière avec Gaza, selon deux hauts responsables de la sécurité israélienne. Mais l'avertissement n'a pas été suivi d'effet, soit parce que les soldats ne l'ont pas compris, ou soit parce qu'ils ne l'ont pas lu, ou parce que c'était peut-être pas clair non plus. Peu de temps près, le Hamas, le groupe qui contrôle Gaza, a envoyé des drones pour désactiver certaines stations de communication cellulaire et tours de surveillance de l'armée israélienne le long de la frontière, empêchant les officiers de service de surveiller la zone à distance avec des caméras vidéo. Les drones ont également détruit les mitrailleuses télécommandées qu'Israël avait installées sur ces fortifications frontalières, supprimant ainsi un moyen-clé de lutte contre une attaque au sol. Cela a permis aux assaillants du Hamas de s'approcher plus facilement et de faire exploser des parties de la barrière frontalière et de la détruire au bulldozer à plusieurs endroits avec une facilité surprenante, permettant à des milliers de Palestiniens de traverser les brèches. Ces échecs et faiblesses opérationnelles faisaient partie d'un large éventail de lacunes en matière de logistique et de renseignements de la part des services de sécurité israélien qui ont ouvert la voie à l'incursion de Gaza dans le sud d'Israël selon quatre hauts responsables de la sécurité israélienne qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat afin de discuter une question sensible et leur évaluation précoce de ce qui n'a pas fonctionné. L'infiltration effrontée de plus de 20 villes et bases militaires israéliennes lors de ce raid a été la pire brèche dans la défense ou dans les défenses israéliennes depuis 50 ans et a brisé le sentiment de sécurité de la nation. Pendant des heures, l'armée la plus puissante au Moyen-Orient est restée impuissante à riposter contre un ennemi bien plus faible, laissant les villages sans défense pendant la majeure partie de la journée contre des escouades d'assaillants qui ont tué plus de 900 Israéliens, dont des soldats en sous-vêtements, enlevés au moins 150 personnes, envahis au moins quatre camps militaires et s'étend sur plus de 30 000 carrés du territoire israélien. Les quatre responsables israéliens ont déclaré que le succès de l'attaque sur la base de leurs premières évaluations était dû à une série d'échecs en matière de sécurité de la part de la Communauté du renseignement et de l'armée israélienne. L'incapacité des agents du renseignement à surveiller les principaux canaux de communication utilisés par les attaquants palestiniens, une dépendance excessive à l'égard des équipements de surveillance des frontières qui ont été facilement désactivés par les attaquants, leur permettant d'attaquer des bases militaires et de tuer des soldats dans leur lit, regroupant ou regroupement des commandants dans une seule base frontalière qui a été envahie dès la phase d'ouverture de l'incursion, empêchant la communication avec le reste des forces armées. Et une volonté d'accepter au pied de la lettre les affirmations des chefs militaires de Gaza faites sur des chaînes privées dont les Palestiniens savaient qu'elles étaient surveillées par Israël, selon lesquelles ils ne se préparaient pas au combat. « Nous dépensons des milliards et des milliards pour recueillir des renseignements sur le Hamas » a déclaré Yoel Gouzanski, ancien haut responsable du Conseil de sécurité nationale israélien, puis, en une seconde, a-t-il ajouté « tout s'est effondré comme des dominos ». Le premier échec a eu lieu des mois avant l'attaque lorsque les chefs de la sécurité israélienne ont fait des hypothèses erronées sur l'étendue de la menace que le Hamas représentait pour Israël depuis Gaza. Le Hamas est resté à l'écart des deux combats au cours de l'année écoulée, permettant au djihad islamique palestinien, un gros parmi plus petits à Gaza, de s'attaquer seul à Israël. Le mois dernier, les dirigeants du Hamas ont également mis fin à une période d'émeute le long de la frontière, dans un accord négocié par le Qatar, donnant l'impression qu'ils ne cherchaient pas une escalade. Le Hamas fait preuve d'une très grande retenue et comprend les implications d'une nouvelle défiance, a déclaré Zaki Enegbi, le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, dans une interview à la radio six jours avant l'assaut. Donc, on a déjoué en prétendant qu'on ne voulait pas attaquer et qu'on jouait le jeu de la compréhension et de la négociation. Lorsque les responsables des renseignements israéliens ont informé les hauts responsables de la sécurité, et la semaine dernière, des menaces les plus urgentes qui pèsent sur les défenses du pays, ils se sont concentrés sur les dangers posés par les militants libanais le long de la frontière nord d'Israël. Le défi posé par le Hamas a été à peine évoqué. Le Hamas est dissuadé, ont déclaré les intervenants, selon l'un des responsables de sécurité. Lors d'appels, les membres du Hamas, qui se parlaient lorsqu'ils étaient mises sur écoute par des agents de renseignements israéliens, ont également donné le sentiment qu'ils cherchaient à éviter une nouvelle guerre avec Israël, si peu de temps, après un conflit dévastateur de deux semaines en mai 2021, selon deux responsables israéliens fonctionnaires. Les renseignements israéliens ont-ils déclaré cherchent désormais à savoir si ces appels étaient réels ou simulés. Deux des responsables ont déclaré que le système israélien de surveillance des frontières reposait presque entièrement sur des caméras, des capteurs et des mitrailleuses commandées à distance. Le commandant israélien avait acquis une confiance excessive dans l'inexpunabilité du système. Il pensait que la combinaison de la surveillance à distance et des armes, des barrières aériennes et un mur souterrain pour empêcher le Hamas de creuser des tunnels vers Israël rendait improbable une infiltration massive, réduisant ainsi la nécessité de stationner physiquement un nombre important de soldats le long de la frontière elle-même. Une fois le système en place, l'armée a commencé à réduire le nombre de soldats là-bas, les déplaçant vers d'autres zones préoccupantes, notamment en Cisjordanie, selon Israël Ziv, un général de la division à la retraite qui a commandé les forces terrestres dans le sud pendant de nombreuses années et a servi en tant que chef de la division des opérations de Tsaal de 2003 à 2005 et a récemment été à nouveau recruté dans la réserve à cause naturellement de la guerre. La diminution des forces semblait raisonnable en raison de la construction de la clôture et de l'aura qu'elle créait autour d'elle, comme si elle était invincible, que rien ne pouvait la franchir, a-t-il déclaré. Mais le système de contrôle à distance présentait une vulnérabilité. Il pouvait également être détruit à distance. Le Hamas a profité de cette faiblesse en envoyant des drones aériens pour attaquer les tours de téléphonie cellulaire qui transmettaient les signaux vers et depuis le système de surveillance, selon les responsables, ainsi que des images de drones diffusées par le Hamas samedi et analysées par le New York Times. Sans signaux cellulaires, le système était inutile. Les soldats stationnés dans les salles de contrôle derrière les lignes de front n'ont pas reçu d'alarme indiquant que la clôture séparant Gaza et Israël avait été violée et n'ont pas pu regarder de vidéos montrant où les attaquants du Hamas étaient en train de détruire les barricades aux bulldozers. De plus, la barrière s'est avérée plus facile à franchir parce que ce que les responsables israéliens avaient prévu. Cela a permis à plus de 1500 combattants Gazaouis de franchir près de 30 points le long de la frontière, certains d'entre eux en deltaplane survolant le sommet des barricades et d'atteindre au moins quatre bases militaires israéliennes sans être interceptées. Des photos partagées par des responsables israéliens montrent que des dizaines de soldats israéliens ont ensuite été abattus alors qu'ils dormaient dans leur dortoir. Certains portaient encore leurs sous-vêtements. Le deuxième échec opérationnel a été le regroupement des dirigeants de la division militaire de Gaza en un seul endroit le long de la frontière. Une fois la base envahie, la plupart des officiers supérieurs ont été tués, blessés ou pris en otage selon deux responsables israéliens. Cette situation combinée au problème de communication provoqué par des frappes de drones a empêché une réponse coordonnée. Cela a empêché quiconque le long de la frontière de Césaire toute l'ampleur de l'assaut, y compris les commandements qui se sont précipités depuis ailleurs, en Israël, pour lancer une contre-attaque. Comprendre quel était le tableau des différentes attaques terroristes est très difficile à déclarer le général de brigade, le général Dan Godfoss, un commandant israélien qui a aidé à diriger la contre-attaque. À un moment donné, sur le terrain, le général a rencontré par hasard un commandant d'une autre brigade. Ici et là, les deux hommes ont décidé, au cas par cas, quel village leur unité respective tenterait de reprendre. Nous avons décidé entre nous à déclarer le général et c'est comme ça qu'on passait d'un village à l'autre. Tout cela signifiait qu'il était difficile, surtout au début, de communiquer la gravité de la situation au haut commandant militaire de Tel Aviv. En conséquence, personne n'a ressenti la nécessité immédiate d'une couverture aérienne massive et rapide, même si les médias sociaux ont fait état d'attaque dans de nombreuses communautés. Il a fallu des heures à l'armée de l'air pour arriver au-dessus d'une grande partie de la zone, même si elle dispose de base à quelques minutes seulement en temps de vol, selon deux responsables israéliens et survivants des attaques. Les conséquences ont été catastrophiques pour la sécurité d'Israël et potentiellement préjudiciables à sa réputation de partenaire militaire fiable dans la région. Avant samedi, Israël était un atout pour de nombreux pays de la région sur les questions de sécurité à déclarer M. Gouzanski, l'image désormais qu'Israël n'est pas un atout. L'image est désormais qu'Israël n'est pas un atout, pardon. Les services de sécurité israéliens ne contestent pas l'ampleur de leur échec initial, mais ils affirment que cette affaire ne pourra faire l'objet d'une enquête qu'après la fin de la guerre. Nous allons en finir avec cela, a déclaré le lieutenant-colonel Richard Heck porte-parole militaire alors que l'armée tentait de reprendre le contrôle des communautés samedi. Mais il a ajouté, vous savez, que cela fera l'objet d'une enquête. Donc, très, très belle analyse, c'est mes descriptions de tous les faits et de tout ce qui s'est passé. Et je peux vous dire une chose, wow, tout est possible, mais ça, ça semble très crédible. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada